Salut tout le monde, petite vidéo rapide là, en 2 secondes, 2 minutes pour te filer un conseil assez intéressant je pense sur Youtube quand tu veux mater des vidéos pour te cultiver, pour t'informer, pour travailler avec Benjamin Connaissance ou ce que tu veux je te conseille très fortement de prendre l'habitude de regarder tes vidéos en vitesse accélérée en vitesse accélérée tu sais t'as 1.25, 1.5, 1.75, t'as x2 la plupart des lecteurs permettent ça, c'est pareil sur Vimeo, c'est pareil sur les autres lecteurs et franchement moi j'ai pris cette habitude là pour plein de vidéos que je regarde des vidéos où je m'informe de tout un tas de sujets ou bien où je me forme tout simplement et ça fait gagner un temps de malade, mais ça se ressent tu vois, vraiment et quand tu prends l'habitude donc de regarder en accélérée au début c'est un peu bizarre parce que ça parle forcément beaucoup plus vite que le rythme habituel donc t'es un peu désemparé mais dès que tu commences à choper le truc, c'est l'effet inverse en fait qui se passe c'est que quand quelqu'un te parle en vitesse x1, tu dis tu peux accélérer là parce que c'est trop long en fait, tu vois t'as l'impression que la personne te parle au ralenti et en fait du coup t'as besoin que ça parle plus vite parce que t'es habitué, parce que t'as habitué ton oreille, c'est un truc qu'on m'avait appris quand j'avais commencé à m'intéresser à certaines formations en ligne et je regrette pas qu'on m'ait appris ça parce que ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps et je voulais le dire sur la chaîne parce que dans le contexte de s'informer sur des vidéos de maths ou de physique chimie de faire des exercices, d'écouter quelqu'un formuler un cours, des fois ça prend une demi-heure des fois ça peut prendre 20 minutes parce qu'on peut pas tout expliquer en 5 minutes et je trouve que c'est pas mal du tout de prendre l'habitude d'accélérer le rythme comme ça t'as la quantité d'informations que tu veux mais en même temps tu gagnes du temps ça va plus vite donc c'est juste génial voilà donc je te conseille d'essayer de faire ça pour voir si tu y arrives comme je te l'ai dit au début ça va te paraître bizarre donc si jamais t'arrives pas à choper le truc juste en une vidéo c'est normal parce qu'il faut que tu chopes l'habitude mais au bout de plusieurs vidéos tu vas voir que ça devient naturel d'écouter en vitesse accélérée ne serait-ce qu'en x1.25 parce que ça change quasiment rien mais ça te fait déjà gagner du temps et x1.50 après t'augmentes au fur et à mesure tu passes pas en x2 tout de suite surtout pas parce que sinon tu vas pas accrocher je pense faut que tu fasses de façon graduelle 1.25, 1.5 x2 ou 1.75 après x2 si tu veux et puis après ça dépend des vidéos je sais que certaines vidéos moi des fois je regarde certaines de mes vidéos pour voir ce que ça donne en x1.5 ça passe nickel en fonction de l'exercice bien sûr ou en x1.75 aussi ça peut passer nickel après il y a des vidéos où je sais que ça m'est arrivé de parler assez vite et là si tu mets en x1.75 ça va être chaud quand même ouais ça va être chaud faut que tu adaptes en fonction déjà du rythme verbal de la vidéo à la base quoi en x1 voilà donc c'était juste un petit conseil que je voulais donner j'en avais jamais parlé et du coup si tu veux le tester bah tu peux le tester dès à présent tu peux le tester sur cette vidéo là si tu veux et puis voilà c'est cool et tu vas voir que tu as gagné du temps si tu accroches sur le truc tu as gagné du temps de toute façon c'est fait pour ça ok allez les amis du coup j'espère que ce conseil vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires pour voir un petit peu si vous connaissez déjà le truc et puis sinon portez vous bien prenez soin de vous à très bientôt ciao les amis